Nous sommes le 14 juillet, jour de fête nationale en France. La sécurité est le maître mot cette année après ces émeutes les dernières semaines. En marge du défilé militaire et des festivités, de grands moyens sont déployés 45 000 policiers mobilisés. Voyons cela avec Jérémy Dessal et Maria Mallard. C'est toujours l'image forte du 14 juillet. Bleu, blanc, rouge dans l'ordre cette année pour un défilé millimétré. C'est vers 10 heures qu'Emmanuel Macron a commencé à passer les troupes en revue. Un président détendu malgré des huées. Mais aussi des appels à la démission. Armées de terre, marines, armées de l'air, toutes réunies sur l'avenue des Champs-Elysées. Direction la place de la Concorde pour des salutations très chaleureuses à l'invité d'honneur de ce défilé. Narendra Modi, premier ministre indien qui a aussi reçu la grande croix de la Légion d'honneur de la part du président français. L'Inde a l'honneur pour renforcer le partenariat entre les deux pays. Après le défilé aérien spectaculaire, c'est d'ailleurs un contingent de 240 membres des forces armées indiennes qui donnent le coup d'envoi du défilé au sol. Au total, ce sont plus de 5000 hommes et femmes qui vont défiler sur l'avenue des Champs-Elysées. Plus de 200 véhicules, des motos, des blindés, mais aussi 200 chevaux. Fin de cérémonie, Emmanuel Macron met à l'honneur deux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont 98 et 101. Particularité cette année, pas de discours du président et le défilé se déroule sous haute surveillance. La nuit a été relativement calme, mais 45 000 policiers et gendarmes et surtout des unités d'élite ont été mobilisés. Les autorités ont peur de nouvelles violences, deux semaines après la mort de Naël, tuée par un policier. Un événement qui a embrasé le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada